Thibault, dites-nous un peu comment ça va, reprise de la compétition ici ? Ça va, je suis content d'être là. J'espère que je vais passer une bonne étape et puis que je vais repartir dimanche avec la confiance et puis lancer ma saison surtout. On sait que vous allez attendre la course pour savoir où vous en êtes. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà sur votre état de forme, la façon dont vous avez récupéré cet hiver ? L'état de forme normalement, il est bon. Après, ça dépendra si, on va dire que Modo, depuis une quinzaine ou trois semaines, il arrive à moins me déranger. Donc on va essayer de voir si ça tient en course. Ça va être le verdict parce qu'entre l'entraînement et la course, c'est quand même deux choses différentes. J'espère avoir des signaux positifs durant ces trois jours. On vient avec un mental de leader ou on a peut-être David Gaudu plus en première carte ? Non, après on a vraiment une équipe solide. Donc je pense que tout le monde aura sa carte, que ce soit David, Valentin ou Rudy. Donc moi, je serai là vraiment en électron libre. Donc on verra déjà ce soir comment sont les gens. Mais la condition, parce que la condition, elle est quand même moins bonne. Mais j'ai fait beaucoup moins d'intensité que ces dernières années à la même époque. Donc c'est pour ça que je ne sais pas trop où j'en suis aujourd'hui. Tu as vraiment l'impression de plonger dans l'inconnu ? Non, je suis vraiment dans l'inconnu et il y a des signaux qui étaient vraiment courageants, d'autres un peu moins. Donc je suis un peu dans l'inconnu et c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Et on verra. Mais voilà, je vais prendre mon mal en patience. C'est peut-être la première fois que je commence une saison avec si peu de certitude. Donc c'est assez nouveau. Et voilà, on va essayer de bien gérer le début de saison pour arriver en forme au Giro. C'était une volonté de ta part de faire quand même cette course dès mi-février, même si ton état de forme n'était pas encore. Ouais, on va dire que l'hiver a été long. J'ai pas mal ruminé cet hiver. Donc j'avais envie de courir et de mettre un dossard. Voilà, que je sois sur l'entraînement à faire des 5-6 heures de vélo ou en course, on va dire que c'est pareil. Et voilà, je préfère casser un peu la routine de l'entraînement et venir sur la course. Je ne vais pas me lancer dans l'énumération de tous ces grands champions. Il y a ici l'ancien champion, ce volumériste qui est là. C'est le plaisir d'être là, mais c'est à fond pour lui. Je le trouve normal, je n'ai pas vu de changement. Donc voilà, il y aura plusieurs quarts dans l'équipe aujourd'hui. Après, c'est sûr que David, je pense que ça a plus su correspondre demain et après-demain. Donc aujourd'hui, je pense que ça va être un peu, je crois pas un sprint en groupe. Mais voilà, ça va, quand t'as été leader de la Vuelta, tu peux être très bien être leader sur un tour du houvard par exemple. Il n'a jamais été celui qui a gagné chacun.